Bonsoir ! Ça va ? Ça va ? Et bien moi je suis très 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 heureux de jouer pour vous à Liège ce soir. Il y a quelques semaines j'étais dans la région, j'étais à... j'étais à Strain. Et ce soir c'est Liège, la francophonie c'est extraordinaire. Il y a des Belges, des Suisses, des Québécois, des Français. Et moi la francophonie c'est important pour moi parce que ma femme est québécoise. C'est comme ça, c'est la vie. Ça ne change pas grand-chose une femme québécoise, sauf peut-être quand on couche la petite, on a une petite fille de 5 ans. Moi c'est fait dodo, mon petit frère. Elle c'est swing le baguette d'un fond de bois de bois ! Du coup... Du coup ma fille, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas dormi, hein ? Elle a 5 ans, elle en fait 38. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai voulu faire les choses en grand. Vous savez, je l'ai emmenée dans un grand restaurant, très classe, gastronomique. Ces grands restaurants, vous savez, ces endroits où on vous parle comme si vous étiez en phase terminale. « Bonsoir, madame. » « Bonsoir, monsieur. » « Madame. » « Oui, oui, le restaurant s'appelle la Grande Cascade à cause de la cascade de l'eau. » « C'est aussi parce que vous allez casquer. » « Voilà, ça va bien se passer. » « En menu dégustation de printemps, le chef vous propose une escabèche d'écrevisse et sa petite émulsion de truffes blanches. » « Puis nous irons sur un pigeonneau farci à la chair de crabe d'Alaska revenu d'estime dans un jus de cerise griotte, accompagné de sa fine galette de sarrasin, cuite à la vapeur d'un geyser du désert du Serengetier, saupoudré de tomates de confit cueillé en basse-provence par une jeune fille qui s'appelle Brigitte et qui vous embrasse. » « On a une jolie petite fille de 5 ans et tous les soirs pour l'endormir, je raconte une petite histoire. » « L'histoire d'un petit castor. » « Vous pouvez prendre votre doudou ? » « Il était une fois l'histoire de Bitou, un petit castor venu d'Amérique du Nord. » « Un jour qu'il rentrait de l'école, il se perdit. » « Maman, je suis seule dans la forêt et je suis tellement triste. » « Mais heureusement, il croisa un gentil bûcheron qui dormait près du feu. » « Ben là, petit castor, que fais-tu de salle dans la forêt de conifères ? » « Je me suis perdue, monsieur le bûcheron. » « Et je suis tellement triste. » « Ben là, viens-t'en dans ma cabane. » « Avec la tempête de neige, tu vas mourir de froid. » « Oh, merci, merci ! » « Ils sympathisaient et se bourrèrent la gueule une bonne partie de la nuit. » « Je suis, malheureusement, je suis fracassée. » « Je veux mourir. » « Mais Bitou, qu'avait bu six litres de bière, alors qu'il ne peut en contenir que trois. » « Bitou est une furieuse envie de pisser. » « Et sans le faire exprès, il poussa la mystérieuse porte rouge. » « Hé ! Un secours 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 ! » « Et là que vit-il, Peter Pan est tromblé avec son collant. » « Hachoum ! » « Dans grincheux ! » « Dans prof ! » « Dans timide ! » « Dans Blanche-Neige ! » « Petit castor t'aurais jamais dû pousser cette maudite toque rouge. » « Je vais faire une toque avec ta peau et un dessous de plat avec ta queue. » « Si je visselle dans les bois, c'est que je suis un serial killer. » « Mon nom, c'est Arthur H. » « Mais ça ne s'écrit pas pareil. » » « Quoi ? » « Arthur H. Mais ça ne s'écrit pas pareil. » « Euh, non, je ne... » « Je ne vois pas. » « Bitou, t'es con ou t'es con ? » « Ah oui, Arthur H. » « Le bûcheron prit l'âge, il éclata la tête de Bitou. » « Le sang éclat sur les murs. » « Bitou avait son cerveau qui lui coulait par le nez. » « Bitou cracha ses entrailles. » « Je crache mes entrailles. » « Bitou ravala ses entrailles. » « Je ravale mes entrailles. » « Bitou s'étouffa avec ses entrailles. » « Je m'étouffe ses entrailles. » « C'était horrible, c'était horrible. » « Allez, bonne nuit ma chérie. » On va donner un applaudissement pour François-Xavier de Maison.